Au commencement des temps, il y avait un vide gigantesque, connu sous le nom de Glynul Gagap, situé entre le royaume de feu de Muspelheim et Niflheim, la terre glacée des brumes. Les brumes gelées de Muspelheim commencèrent un jour à se lever, et la chaleur des flammes se mirent à faire fondre la pierre glacée. De la glace émergea Ymir, une divinité primitive qui avait hiberné tout ce temps. Après le dégel, Ymir continua à dormir. Mais la chaleur de Muspelheim faisait transpirer la créature. C'est de cette sueur que naquirent les toutes premières créatures vivantes. Ce ne fut pas seulement Ymir qui émergea de la fonte des glaces. Une grande vache du nom d'Odoumbla s'en dégagea également. De ses pies affluèrent quatre rivières, qui suffiraient à nourrir Ymir. La vache se sustentait en léchant un bloc de glace salée, et alors que la glace était à peu près consommée, une nouvelle créature apparut. Cet être s'appelait Buri, géniteur des dieux. Alors qu'Ymir dormait, il continua à générer la vie, donnant naissance aux Jotunes. Buri s'unit avec une géante pour donner la vie à Bohr. Bohr se joignit à la géante Bestla, union qui ferait naître Odin, Vili et Vé. Odin et ses frères vivaient dans la frustration et l'ennui de ce vide perpétuel qu'était Guinungagap, où il n'y avait pas encore de ciel, de terre, de mer ou de forêt. Les frères décidèrent qu'il fallait faire quelque chose. Seule la mort d'Ymir permettrait d'établir le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Odin, Vili et Vé attaquèrent et tuèrent le géant Ymir. De son sang, des océans naquirent, et de la chair d'Ymir poussa une lande aride. Ses grands os furent empilés, faisant place aux chaînes de montagne. Il y avait dans la chair d'Ymir de petites larves, d'où émergèrent des nains qui vivraient en dessous de la terre, et des elfes qui résideraient à Alf-Èmr. Après avoir créé Midgard, les dieux pensèrent qu'il ne pourrait s'agir que d'un royaume inhabité. Voyant deux rondins sur le bord de l'océan, ils décidèrent d'utiliser ce matériau pour créer l'humanité. Furent ainsi formés un homme répondant au nom d'Asque et une femme appelée Embla. Odin leur donna la vie. Vili leur procura leur intelligence, et Vé leur sculpta des yeux, des oreilles et des bouches. Grâce à cela, les êtres humains pourraient voir et parler. Tous les êtres humains descendirent de cette première union. Puisqu'il avait donné vie à ce premier couple, Odin fut connu comme le père de tous. Enfin, les frères créèrent le royaume d'Asgard, demeure des dieux. Le royaume était séparé des autres, bien qu'il y fût relié par le pont de Bifrost. Ce fut le début du règne des dieux sur le monde. Après avoir créé le monde sur le corps du géant Ymir, qui avait été tué par les dieux d'Azir, Odin se mit à régner sur le monde depuis son trône d'Asgard. Même si c'était un sage, il savait bien qu'il ne détenait pas toutes les connaissances du monde. Il partit donc à l'aventure à la recherche de la connaissance. Il se déguisa sous les traits d'un vagabond et marcha à travers Jotunemr, le pays des géants et des ennemis des dieux. Dans ce royaume vivait Mimir, une divinité très ancienne, qui était l'oncle d'Odin. Il vivait près du puits de la connaissance. L'eau de ce puits était celle qui alimentait Yggdrasil, l'arbre des mondes. Mimir, utilisant la corne Kjala Horn, buvait l'eau sacrée et ses connaissances sur le monde ne faisaient que grandir. Odin se rendit près du puits de son oncle et lui demanda d'être autorisé à boire l'eau du puits. « Mimir, je suis ton neveu et le seigneur des dieux, mais comment pourrais-je être digne de mon titre sans véritable sagesse ? Faire partie de ma famille ou être le seigneur des dieux ne te donne pas le droit de boire à mon puits. Le prix est bien plus important que tu ne peux t'imaginer. Dis-moi ton prix, je serai prêt à le payer. Tu devras me céder l'un de tes yeux. Je veux que tu te détaches de ton corps et que tu te lances dans ce puits. C'est à cette condition uniquement que tu pourras boire l'eau du puits de la connaissance. » Odin savait que Mimir n'aimait pas les blagues. Il devrait payer le prix fort s'il voulait atteindre la vraie sagesse. Le grand dieu ne flancha pas et se saisit de son oeil. Son cri de douleur résonna si fort que l'écho se fit entendre à travers l'univers. Odin déposa son oeil dans l'eau du puits et ce sacrifice satisfit Mimir. Il lui offrit une corne avec de l'eau provenant de son puits et demanda au dieu de tout boire d'un coup. Après avoir bu tout le contenu du récipient, le père de toute chose fut envahi par la connaissance. Une grande cicatrice remplit le vide laissé là où se trouvait précédemment son oeil qui, parfois, émettait un éclat d'une vigueur sans égale. Odin fut connu sous le nom d'homme à l'oeil unique ou d'homme à l'oeil éclatant. Odin commença à voir le monde bien plus clairement. Avec un seul oeil, il pouvait voir bien mieux que s'il en avait deux. Odin, le dieu à l'oeil unique, régnait depuis son trône d'Asgard, royaume des dieux d'Asir. Sa cour comptait d'autres divinités, ce qui décuplait le prestige de son royaume. Mais un autre royaume était aussi extrêmement prestigieux parmi les hommes. Vanahemr, le pays des dieux Vanir. Ils étaient en concurrence avec les Asgardiens pour être vénérés par les mortels. Les deux royaumes coexistaient, mais les tensions persistaient toujours entre eux. Les dieux d'Asgard descendaient de Vili, Vé et Odin, qui avaient battu le géant Ymir en des temps ancestraux. L'origine des dieux Vanir était inconnue. En plus d'Odin, Thor et Loki faisaient partie des divinités les plus importantes d'Asgard. A Vanahemr, les plus connus étaient Frey, Freya et Njord. Les Asgardiens étaient des dieux plus proches du pouvoir et de la guerre, tandis que les divinités Vanir étaient celles de la fertilité. Il y avait aussi Gullveig, une magicienne connue pour sa cupidité et son amour de l'or. Les dieux d'Asgard la trouvaient insupportable et essayèrent par trois fois de la faire brûler, mais elles revenaient toujours. La magicienne était une alliée des dieux Vanir, qui étaient scandalisées par la façon dont les Asgardiens traitaient leur protégé. C'est ainsi que la paix fragile entre les dieux Vanir et Azir prit fin et que la première grande guerre éclata. Odin lança sa puissante lance vers les dieux Vanir. Cela signifiait qu'il ne s'agissait pas d'un simple désaccord, mais plutôt d'une bataille qui fixerait le destin du monde. Aucune autre guerre ne la surpasserait en termes d'importance jusqu'à Ragnarok. Les dieux Vanir finiraient par conquérir Asgard, faisant tomber une partie du puissant mur érigé par le grand bâtisseur. Ce conflit entre les dieux ferait trembler le monde. Les deux camps souhaitaient démontrer leur valeur, combattant avec un grand courage. Aucun côté n'était capable de renverser l'autre, et la destruction amenée par la guerre inquiétait les deux camps. La guerre durerait un millénaire, et si un camp parvenait à gagner, il règnerait uniquement sur des cendres, car rien ne résisterait après un conflit de cette ampleur. Par conséquent, les autorités des deux camps décidèrent d'opter pour la paix entre les deux peuples. Pour s'assurer de leur bonne volonté, ils échangèrent des otages. Mimir et Onir, dieux d'Asgard, déménageraient à Vanaemr, et Frey, Freya et Mjord à Asgard. Les dieux qui venaient vivre à Vanaemr étaient décrits comme des grands sages, mais en réalité, seul Mimir possédait réellement une vraie sagesse. Onir prétendait être sage, mais il répétait uniquement ce que Mimir lui murmurait à l'oreille. Le dieu Vanir remarqua que lorsqu'on consultait Onir et que Mimir n'était pas là, il répondait toujours « Laissez les autres décider ». Se rendant compte qu'il avait été trompé et que Mimir était complice, les dieux Vanir décidèrent de leur couper la tête et de l'envoyer à Odin. Le père de toutes choses ne voulait pas perdre la sagesse de Mimir et il utilisa ses pouvoirs pour faire revenir sa tête à la vie. Mimir fut ressuscité et Odin se mit à consulter la tête du sage lorsqu'il avait besoin de précieux conseils. Un nouvel accord de paix fut conclu entre Vanir et Azir et les deux peuples commencèrent à vivre en harmonie. Les dieux Vanir furent placés au panthéon nordique au même titre que les dieux Azir. Ainsi, les dieux tels que Frey et Freyat furent admirés comme les dieux Azir. Asgard abritait les principaux dieux de la mythologie nordique. Ils étaient connus sous le nom d'Assès. Mais ces dieux avaient plusieurs ennemis d'origine différente. Mais tous avaient une chose en commun et ils avaient peur de Thor, défenseur des dieux. Magnant son puissant marteau, le Myonir, il protégeait la citadelle des dieux. Mais Thor avait l'esprit agité et était toujours à la recherche d'aventures. Il voyageait donc constamment, remuant ciel et terre pour trouver de nouveaux défis. Lorsque Thor était absent, Asgard était vulnérable à ses ennemis. Lors d'une réunion, les dieux décidèrent qu'un mur résistant devrait être construit. Mais certains dieux firent valoir le fait que la construction d'un tel mur prendrait des années. C'est à ce moment-là qu'un voyageur vigoureux émergea des bois, prétendant être un grand bâtisseur prêt à ériger le mur en un temps record. Mais en récompense, il voulait que la belle déesse Freya lui soit livrée en tant qu'épouse. Bien entendu, les dieux rejetèrent cette proposition scandaleuse. Mais l'intelligent Loki se rendit compte que la proposition du constructeur n'était pas si mauvaise. « Réfléchissez, mes amis. Il prétend pouvoir construire cet immense mur en seulement une année et c'est impossible. Nous poserons la condition suivante. S'il ne termine pas le mur dans le délai imparti, il ne recevra rien. Et comme la tâche est impossible, une fois le temps passé, il aura construit une bonne partie du mur et ce sera à nous d'établir le morceau manquant. Nous économiserons beaucoup d'efforts. » Les dieux se regardèrent, s'accordant sur le fait que c'était une bonne idée. Convaincus, les dieux présentèrent leur proposition au constructeur. Il était très satisfait et partit chercher ses outils. Le bâtisseur commença son travail. Il était très fort et empilait les pierres avec facilité et un cheval puissant l'aidait constamment, lui apportant des pierres extraites de carrières lointaines. Le temps passa et le mur fut construit rapidement. L'épuisement du délai approchait, mais les dieux se rendirent compte que le bâtisseur aurait achevé son travail dans peu de temps. Odin était furieux contre Loki. « Regardez ce que vous avez fait. Le mur est presque prêt et il est presque certain que nous allons devoir abandonner notre bien-aimé Freya à cet homme. Et c'est de votre faute. J'ai dit qu'il ne pourrait pas construire ce mur et je ferai en sorte qu'il ne réussisse pas. » Loki se rendit compte que sans l'aide de son puissant étalon, le bâtisseur n'aurait pas les pierres nécessaires pour terminer sa mission. Il proposa alors un plan pour empêcher le grand cheval de poursuivre son travail. Le dieu, malin, utilisant son pouvoir de métamorphose, se transforma en une belle jument avec l'intention de séduire le grand cheval. Le puissant cheval fut fasciné par le dieu déguisé. Le bâtisseur tenta de contenir l'élan de son cheval, mais il était trop fort. Il s'enfuit, poursuivant la jument divine. Loki, désespéré, courut aussi vite qu'il le pouvait et disparut à l'horizon, les talons le pourchassant. Le bâtisseur, sans l'aide de son cheval, ne put terminer son travail à temps et se révolta contre les dieux. Il arracha sa cape et se révéla. C'était en fait un géant. Furieux, il cria, « Maudit dieu d'Asgard, vous n'êtes que des tricheurs et vous allez donc périr ! » Le géant, fou de rage, attaqua les dieux. Thor, également connu comme l'exterminateur des géants, le combattit et finit par écraser la tête du géant avec son marteau. Les dieux terminèrent le reste du mur. Asgard fut alors en sécurité. Cependant, beaucoup de temps s'écoula avant le retour de Loki, qui avait disparu après avoir tenté d'échapper au puissant cheval. Cela prit du temps, mais le dieu revint finalement. Il amena avec lui un poulain exotique à huit pattes qui suivait Loki partout où il allait. Loki offrit le poulain à Odin, lui assura que lorsqu'il grandirait, il deviendrait le cheval le plus rapide et le plus puissant qui ait jamais existé. Il ne fit qu'une seule demande. Jamais personne ne devrait lui demander l'origine du cheval majestueux qui deviendrait connu sous le nom de Sleipnir. Sif, déesse et femme du puissant corps, était dotée de longs et beaux cheveux dorés. Parmi les caractéristiques de la déesse, ses cheveux étaient celles qui attiraient le plus le dieu du tonnerre. Mais un jour, Thor se réveilla et trouva une femme chauve dans son lit. Il cria, « Qui es-tu, sorcière, et qu'as-tu fait à ma belle Sif ? » « Que t'arrive-t-il, mon amour ? Ne me reconnais-tu pas ? Je suis ta femme ! » Le dieu, abasourdi, reconnut sa femme et roula. « Loki ! » ses cris résonnaient dans tout le royaume d'Asgard. Dans la nuit, Loki, le dieu de la malice, s'était adonné à un nouveau tour. Alors que la déesse était endormie, il avait coupé sa belle chevelure. Le dieu du tonnerre tira Loki jusqu'à sa chambre où Sif était en sanglots. « Regarde un peu ce que tu as fait ! Comment as-tu pu oser couper les cheveux de ma femme ? Maintenant, je vais devoir me montrer avec une femme chauve à mes côtés. N'as-tu pas pensé qu'il serait possible de lui faire porter un chapeau ? » Thor souleva Loki de terre et lui dit « Si tu ne trouves pas le moyen de redonner à Massif toute sa splendeur, alors je briserai chacun de tes os. » Confronté à cette menace, le dieu de la malice se mit à réfléchir à un moyen de régler le problème. C'est là qu'il eut une idée. Il partit pour Svartalfeim, territoire des elfes. Il savait que les elfes étaient capables de faire n'importe quoi, mais pour qu'ils l'aident, il faudrait d'abord les convaincre. Il se mit à la recherche des frères Rivaldison qui étaient d'habiles artisans. Les trouvant, il leur dit « Avez-vous entendu les dernières nouvelles ? Les dieux organisent un concours pour élire les meilleurs artisans. » Et les frères Brock et Etri ont affirmé que vous, fils d'Ivaldi, n'auriez pas la moindre chance de gagner. C'est une honte ! Avec leur main maladroite, ils ne pourront rien faire face à nous. Très bien, pour participer, la consigne que vous devez offrir trois cadeaux aux dieux et l'un d'eux devra être une longue chevelure dorée qui n'arrêtera jamais de pousser. Loki se mit en route pour retrouver les frères Brock et Etri et les pousser à participer à la compétition. Vous ne me croirez peut-être pas, mais les frères Ivaldi vont prendre part à un concours organisé à la demande des dieux qui permettra de sélectionner les meilleurs artisans. Ils ont dit que vous n'aviez pas la moindre chance face à eux car vous n'étiez que des malhabiles. Des malhabiles, nous ? Cela ressemble bien aux frères Ivaldi Nous ne participerons pas à la compétition. Tout le monde sait déjà que nous sommes bien meilleurs. Nous n'avons rien à prouver. Je parie que vous ne ferez pas mieux que les frères Ivaldi Je parierai ma propre tête sur leur victoire. La tête de l'un des dieux les plus fugaces ? Cela me semble être un prix bien victorieux. J'accepte le défi. Loki eut une sueur froide mais il ne revint pas sur ses mots et accepta le pari. Il savait néanmoins que Brock et Etri étaient plus doués que les frères Ivaldi Désormais, il devrait utiliser tout son talent de ruse pour se dépêtrer de cette situation. Les frères Ivaldi Désormes avaient commencé à préparer leurs cadeaux pour les dieux et Loki remarqua que tout semblait bien se passer. Mais le dieu se rendit vite compte que l'autre équipe concevait des pièces éblouissantes. Loki comprit alors qu'il devrait intervenir. Brock et Etri avaient déjà construit deux magnifiques cadeaux et le troisième serait certainement l'objet le plus grandiose. Il s'agissait d'un puissant marteau. Pour atteindre la perfection, il était nécessaire pour les elfes de maintenir leur forge à la température idéale et pas un degré de plus ou de moins. Pour y arriver, Brock devait appuyer à intervalles réguliers sur son soufflet avec une grande précision. Loki se rendit compte qu'il devait agir furtivement et se transforma en un grand moustique hématophage. Il volta vers Brock et lui piqua violemment la main. L'elfe supporta la douleur et continua son travail. Loki poursuivit ensuite son attaque en le frappant de plus belle dans le cou. L'elfe poussa des cris de douleur mais résista tout de même. Le dieu décida alors de s'en prendre aux yeux de l'elfe qui ferma immédiatement les yeux. Ce sont donc ses paupières qui subirent les piqûres. La souffrance était atroce et l'elfe dut arrêter d'appuyer sur son soufflet. La température ayant changé, le manche du marteau se romplit. Loki considéra que sa mission était accomplie et il repartit. Le moment du grand affrontement était enfin arrivé les frères Ivaldison présentèrent leur cadeau aux dieux. Ils offrirent à la déesse Sif, femme de Thor, une nouvelle chevelure faite d'or. Voyant la beauté de la déesse restaurée, Loki ressentit un grand soulagement. A Odin, ils offrirent une belle et puissante lance capable de transpercer n'importe quelle matière. Tous les serments qu'ils feraient avec cette lance seraient inviolables. Frey reçut un énorme bateau qui pourrait être plié tant de fois qu'il pourrait être rangé dans l'une de ses poches. Il s'agissait de trois cadeaux impressionnants. Les crânes de Loki furent apaisées. Ce fut alors le tour de Brock et d'Eitri qui avaient encore les yeux gonflés à cause des piqûres. Il offrit à Odin des bracelets faits d'or de Dropnir, une matière grâce à laquelle toutes les huit nuits, de nouveaux bracelets seraient produits, apparaissant comme par magie. Il pourrait lui servir d'ornement de prestige ou à augmenter ses richesses. À Frey, ils offrirent un énorme sanglier doté d'une fourrure dorée qu'il pourrait monter. La créature pouvait voler et n'était jamais fatiguée. Son pelage repoussait les ténèbres. Ce fut au tour de Thor de recevoir son présent et on lui donna un marteau. C'est un beau marteau, mais son manche est trop court. Je comprends votre déception, mais ne jugez pas ce marteau par son manche. Son nom est Mjolnir. Il est indestructible et sa puissance presque indescriptible. Lorsqu'on le lance, il ne rate jamais sa cible et revient toujours à son propriétaire. C'est une pièce si merveilleuse. Avec ce puissant marteau, aucun géant ne pourra faire le poids face à moi. Odin, Thor et Frey se mirent d'accord sur le fait que parmi ses cadeaux, le marteau Mjolnir était certainement le meilleur. En dépit de toutes ses ruses, le plan de Loki avait manqué sa cible et on lui demanda alors sa tête en guise de récompense. « Ha 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 ! Maintenant, je veux ta tête ! » lui dit Broky, aiguisant sa hache. Mais Loki avait encore un tour dans son sac. « Tu peux me couper la tête si tu ne me prends aucune partie de mon cou. Notre accord impliquait que tu pourrais avoir uniquement mon cou. Tricheur, comment pourrais-je avoir ta tête si je ne coupe pas ton cou ? » Odin intervint alors. « Si les gens faisaient plus attention aux mots utilisés, ils ne négocieraient jamais avec Loki le tricheur. » Broky, pour punir Loki, lui cousit la bouche de telle manière à ce qu'il ne puisse plus jamais tromper personne. Mais le tricheur peut tout de même garder la tête sur les épaules. Et les dieux d'Asgard avaient reçu de magnifiques artefacts. Thor, le dieu du tonnerre, avait reçu le puissant marteau Mjolnir en cadeau grâce à la ruse de Loki. Avec cette arme, il défendait le royaume d'Asgard, paré à toutes sortes de menaces. Mais un jour, au réveil, Thor eut l'impression que son marteau avait disparu. Le roi chercha Mjolnir dans toute la pièce et y trouva uniquement un message qui disait « Si vous voulez retrouver le marteau que vous chérissez tant, rendez-moi visite en mon antre. Nous négocierons. Vous pourrez l'obtenir en échange d'une rançon convenable. » Signé Trim. Thor savait que personne ne négociait mieux que Loki, le roi de la malice. Il lui demanda donc de se présenter au rendez-vous avec Trim dans le royaume des géants. Loki arriva au palais de Trim. Face au géant, Loki débuta les négociations. « Cher Thor, approchez-vous. Ma vue n'est plus aussi bonne que par le passé. Vous êtes plus petit que la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. » Loki vit que le géant avait en effet des difficultés à bien voir. La différence de taille entre lui et le dieu du tonnerre étant énorme. Après avoir négocié, le roi revint à Asgard avec la proposition de Trim. Il le présenta au dieu à Cèze. Le géant accepterait de lui rendre son marteau si Freya, la plus belle de toutes les déesses, lui était livrée comme sa femme. Les dieux furent d'accord pour dire que cette proposition était scandaleuse. Mais sans le marteau Mjolnir, Thor ne pourrait plus défendre Asgard. C'est à ce moment que Loki eut une idée pour le moins inhabituelle. Thor, il faut que tu portes cela. Il s'agissait d'une robe de mariée. Comment oses-tu m'insulter ainsi ? Calme-toi, calme-toi, je t'expliquerai mon plan plus tard. Loki savait que la vue du géant était aussi bonne que celle d'une taupe. Il voulait donc que Thor se rende au palais de Trim déguisé en Freya. Sans aucune autre alternative, Thor s'habillait en mariée et partit avec Loki, lui aussi déguisé en une servante de la déesse Freya. Lorsqu'ils arrivèrent à Jotunemre, ils furent très bien reçus. « Bienvenue en mon palais, j'ai préparé un banquet d'honneur pour vous, mesdames. » La vue du géant devait être extrêmement faible pour arriver à confondre le dieu musclé habillé en mariée avec la déesse. Peu de temps après s'être installé à la table du banquet, Thor se mit à dévorer goulûment tout ce qui se trouvait devant lui. « Oh, mais quel appétit vous avez, ma très chère femme ! Je n'ai jamais vu de déesse aussi gloutonne que vous ! » Loki répondit alors « Il me semble que ma maîtresse souhaite en finir aussitôt que possible avec le banquet afin de pouvoir consommer votre union ! » Thor regarda furieusement Loki, qui semblait trouver cette situation très comique. « N'attendons pas alors que l'on amène le marteau ! Scellons cet accord et finissons-en ! » L'un des laquais du géant apporta le marteau et le plaça devant la mariée. Thor se saisit du marteau, pouvant enfin déchaîner sa colère. Le dieu du tonnerre, de son marteau, repoussa tous les laquais du géant et ouvrit la tête de Trim comme si cela avait été un vulgaire melon. « Rentrons, Loki ! J'ai hâte de pouvoir retirer cette satanée robe ! Ne sais-tu pas qu'une veuve se doit de porter du noir ? » Thor étant rentré avec son marteau Mjolnir, le royaume d'Asgard était à nouveau en sécurité et les dieux s'amusaient toujours lors des banquets du Val-Ala racontant l'histoire du jour où Thor s'était habillé en mariée. Loki, dieu de la malice dans la mythologie nordique, prenait part à de nombreuses aventures amusantes. Mais il avait également un mauvais côté et de sa semence n'acquirent les créateurs responsables de la ruine des dieux de Aesir. Il avait une femme fidèle qui s'appelait Sigyn. Avec elle, Loki eut deux fils, Narvi et Valir. Sleipnir était un autre fils célèbre de Loki. C'était le fameux cheval à huit jambes d'Odin que Loki avait conçu au détour d'une histoire pour le moins exotique. Le dieu de la malice avait également une maîtresse, un gorboa, une belle géante issue de Jotunemr. Avec elle, Loki engendra une descendance menaçante. Une nuit, Odin, qui régnait sur Asgard, eut une vision. Le dieu évite un grand combat entre les Asgardiens et les forces de l'ombre. Les fils de Loki joueraient un rôle important dans ce conflit. Sa vision se termina sur les mâchoires d'un loup énorme. Ensuite, son champ de vision fut totalement obscurci. Odin força alors Loki à lui révéler où étaient les enfants qu'il avait eus avec la géante. Ainsi, les dieux partirent vers Jotunemr à la recherche des enfants de Loki. Après être arrivés dans la demeure de la géante à Ngurboa, les dieux localisèrent leur progéniture. Les enfants de Loki étaient encore remarquablement jeunes. L'un d'entre eux était un serpent, l'autre un louveteau et il y avait également une jolie fille. Lorsqu'elle se tourna vers eux, les dieux se rendirent compte que l'autre moitié de son corps consistait en un cadavre en décomposition. Cette fille s'appelait Elle et il s'agissait d'une créature repoussante. Les dieux prièrent les enfants des bras d'Angurboa et les transportèrent vers Asgard. Le voyage pour Asgard prit un certain temps et Odin remarqua que la taille du serpent avait doublé. Ce qui était auparavant un serpent ordinaire atteignait déjà la taille d'un piton. Odin se rendit compte que le serpent n'arrêtait pas de grandir et qu'il deviendrait extrêmement dangereux. Il jeta donc le serpent dans la mer étendue qui entourait Midgard. Les années passèrent et le serpent devint si grand qu'un jour, il trouva sa propre queue après avoir entouré le monde. La progéniture de Loki devint connue sous le nom de Jormungandr. À Asgard, elle n'était appréciée par aucun dieu. Certains en avaient peur. Odin, remarquant que la jeune fille préférait se rapporter aux morts plutôt qu'aux vivants, la désigna comme maîtresse du monde des morts. Elle commença à régner sur les âmes de ceux qui avaient connu une mort indigne et n'avaient pas atteint la Valhalla, Le Louveteau, pour sa part, commença à être élevé par les dieux d'Asgard et apprit la langue des dieux. Il s'appelait Fenrir. Le dieu Tyr commença à se rapprocher du loup et devint ami avec lui. Tout comme sa soeur serpent, le petit loup continuait à grandir. Il devint très vite plus grand qu'un taureau et il ne fallut pas longtemps avant qu'il devienne plus grand que n'importe quel autre animal sur Terre. Fenrir hérita des traits de caractère les plus flatteurs de Loki, son père, notamment sa méchanceté et sa cruauté. Après en avoir discuté, les dieux s'en rendirent compte qu'il fallait faire quelque chose. Un loup de cette taille pourrait uniquement être une menace pour les habitants d'Hasgar. Les dieux décidèrent ainsi de créer un plan pour neutraliser le danger. Le puissant Fenrir continuait de grandir et les dieux d'Hasgar le surveillaient constamment. Tous les dieux considéraient la bête avec une grande méfiance à l'exception de Tyr, le seul dieu qui avait formé des liens d'amitié avec le loup. Les divinités d'Hasgar forgèrent de puissantes chaînes pour essayer de retenir Fenrir. Et pour lui cacher leurs intentions, les dieux dirent au loup qu'ils avaient un défi pour lui. Fenrir, même s'il était gigantesque et maléfique, avait tout de même un esprit joueur et adorait pouvoir s'amuser. Les Asgardiens le mirent au défi de se débarrasser des chaînes construites par les dieux. Fenrir accepta. Les dieux enchaînèrent la bête gigantesque, mais les puissantes chaînes furent inutiles face à la force du loup. De nouvelles chaînes furent créées, encore plus solides que les premières. Le loup les repoussa avec force et les chaînes semblèrent assez puissantes pour retenir le loup colossal. Les dieux se regardèrent entre eux, satisfaits. Mais Fenrir surprit tout le monde. Il avait rassemblé encore plus ses forces et avait détruit les chaînes. Les dieux furent ébahis par la force sans limite du loup. Fenrir remarqua la détresse dans les yeux des Asgardiens, signe qu'il préparait quelque chose. Il ne semblait n'y avoir aucune corde ou chaîne qui serait capable de contenir la force de la créature. Mais Odin savait que les nains pourraient y arriver. Odin ordonna à l'elfe Skirnir de se rendre sur les terres des nains, leur demandant de créer un artefact capable de contenir le loup. Les nains acceptèrent et envoyèrent la liste des ingrédients pour construire un tel objet. Ces ingrédients étaient étranges. Il y avait par exemple des racines de montagne, un tendon d'ours, une barbe de femme, de la laine de poisson, de la salive d'oiseau et enfin le son des pas d'un chat. Ayant reçu ces ingrédients, les nains se mirent au travail. On donna au dieu d'Asgard une corde qui semblait être faite de soi, mais son pouvoir ne résidait pas dans son apparence. On mit encore une fois Fenrir au défi de rompre ses liens, mais le loup semblait plus suspicieux cette fois-ci. Observant la corde des dieux, il soupçonnait une trahison. Odin assura au loup qu'il ne s'agissait que d'une blague, mais le loup et Odin ne s'entendaient pas et puisqu'il était le fils de Loki, Fenrir pouvait sentir le mensonge dans l'haleine d'Odin. Le loup dit qu'il participerait à la blague uniquement si le dieu osait mettre sa main dans sa bouche pendant qu'il était retenu. S'il s'agissait d'une trahison, il lui dévorerait sa main sans une once d'hésitation. Les dieux se jetèrent des regards entre eux, confirmant les suspicions du loup. Mais Tyre, le dieu qui nourrissait toujours Fenrir et avec qui l'animal avait formé une certaine amitié, proposa de mettre sa main dans la bouche du loup. Fenrir accepta d'être attaché à nouveau par les dieux. Le loup lutta pour se libérer de ses liens, mais toute sa force ne suffit pas à rompre la puissante corde créée par les nains. Fenrir remarqua la satisfaction des dieux et regarda Tyre, le seul qui n'avait pas l'air jovial. Puis, le loup se rendit compte qu'il avait été trahi par les dieux et même par son seul ami. Fenrir referma sa mâchoire autant qu'il le put, arrachant la main de Tyre. Le dieu endura cette douleur sans même pousser un grognement. Le courageux Tyre fut célébré pour son sacrifice. Fenrir fut attaché fermement à une pierre. Les dieux d'Asgard furent enfin soulagés d'avoir neutralisé une telle menace. Le loup hurla de rage, insulta les dieux, criant qu'ils auraient pu être amis, mais avec cette trahison, ils seraient désormais les plus grands ennemis. Fenrir promit qu'il chercherait à affronter Odin sur le champ de bataille pendant Ragnarok afin de pouvoir se venger. Les dieux Thor et Loki voyageaient autour du monde dans le char de Thor tiré par de puissantes chèvres. Les dieux s'étaient mis en route vers le royaume des géants à la recherche de nouvelles aventures. Plus tôt, ils firent halte dans une humble maison où les dieux voulaient passer la nuit. Les dieux furent reçus avec hospitalité par les habitants. Mais en raison de leur pauvreté, ils n'avaient rien à offrir aux dieux comme nourriture. Thor leur dit de ne pas s'inquiéter car ils organiseraient un grand repas. Le dieux a bâti ses chèvres et utilisa la viande des animaux pour préparer un repas digne d'un dieu. Il dit que ses hôtes pouvaient manger autant qu'ils le voulaient. Ils devaient seulement laisser les os intactes. Pendant que tout le monde se régalait de la délicieuse viande de chèvre, Loki décida de poser un de ses pièges. Il se rapprocha du jeune habitant de la hutte, connu sous le nom de Tchalfé, et lui dit qu'il ne trouvait pas juste que Thor garde toute la délicieuse moelle des os pour lui seul, car ce délice donnait une grande force à celui qui l'ingérait. Les os restants étaient jetés sur la peau des chèvres à batture. Le jeu de garçon eut envie de goûter à ce médilica. Il attendit que tout le monde soit endormi et brisa un des os pour en goûter la moelle. Le lendemain, Thor accomplit un rituel et ramena les chèvres à la vire. Cependant, l'une d'entre elles boitait, car elle avait une patte cassée et ne pouvait pas toucher le sol avec sa patte. Thor était furieux. Il prit son puissant marteau et hurla, disant que ces gens étaient ingrats. En échange de son magnifique repas, il ne reçut que de la traîtrise. Alors que Thor hurlait, exigeant que le coupable se présente, Loki tentait de cacher son sourire. Le repentant, Jalfi, avoua son crime et s'excusa de ne pas avoir pu contenir ses pulsions. Thor exigea qu'il lui donne une raison de ne pas détruire la maison avec tous ses habitants à l'intérieur. Le jeune homme implora son pardon et demanda au dieu d'épargner sa famille. Il promit qu'à partir de ce jour, il servira les dieux comme un serviteur jusqu'à ce qu'il ait payé sa dette aux divinités. Thor, bienveillant, décida d'épargner la famille de Jalfi qui était chargée de s'occuper des chèvres pendant que Thor, Loki et Jalfi partaient explorer le pays des géants. Thor, Loki et le nouveau serviteur Jalfi se rendirent dans le royaume inhospitalier de Jotunheim, le pays des géants. Le froid intense les poussa à chercher un abri. Les dieux trouvèrent une grande grotte pour se protéger. Les voyageurs tentèrent de se reposer, mais un grand bruit secouait la terre. Thor quitta la grotte pour enquêter et escalada de sommet d'une montagne pour avoir une meilleure perspective. Il réalisa qu'un énorme géant dormait à côté de la grotte et que son ronflement faisait trembler le sol. Le géant se réveilla et ne semblait pas être une menace. Thor se rendit compte que le géant ne portait qu'un seul gant et qu'il s'était réfugié dans l'autre gant et non dans une grotte. Le géant essaya d'enfiler le gant ayant sorti Loki et Jalfi. L'énorme géant se présenta au voyageur. Je suis Scrimir. Si vous le souhaitez, je peux être votre guide et porter toutes vos marchandises. Les dieux acceptèrent l'offre car ils ne connaissaient pas la région et pouvaient s'en sortir en transportant leurs nombreuses provisions. Scrimir mit tout dans sa sacoche et commença le voyage. Le géant fut rapidement fatigué et décida de faire une sieste. La nuit, les voyageurs commencèrent à avoir faim. Ils essayaient d'ouvrir le sac du géant endormi mais sans succès. Thor, enragé de faim, prit son marteau et frappa durement la tête du géant. Après le coup, le géant endormi dit « Une feuille a dû tomber sur ma tête, ce n'était rien » et il se rendormit à nouveau. Un nouveau jour se levait et les voyageurs affamés attendaient que le géant se réveille pour prendre leur petit déjeuner. Mais Scrimir dormait toujours. Accablé de fureur, Thor martela la tête du géant de toutes ses forces. Ce coup aurait pu détruire la tête de n'importe quel géant mais Scrimir se réveilla comme s'il était dérangé par un insecte. Thor était stupéfait de la résistance du géant. Il ne savait pas comment la créature avait résisté à un tel coup. Après s'être réveillé, le géant dit « Votre destination est dans cette direction. C'est Utgard, où se trouve le palais de mes amis géants. Là-bas, il m'appelle Petit et doux. Le temps est venu pour nous de nous séparer. » Thor et ses compagnons se mirent en route en direction du palais des géants. Le dieu était légèrement inquiet. Si Scrimir était petit, que trouverait-il à Utgard, le domaine du roi des géants ? Thor, le serviteur Jalfi et Loki explorèrent le royaume des géants et arrivèrent à l'immense château d'Utgard. Les dieux d'Az entrèrent dans le palais et virent les énormes géants y résidants. Celui qui se distinguait parmi eux leur souhaitait la bienvenue. « Bienvenue dans mon palais. Je suis Utgaro Aloki, seigneur du palais. J'ai toujours entendu dire que vous, les Asgardiens, vous vous considériez comme les plus grands. Et si on se battait ? » « Je peux te battre dans n'importe quel duel. » dit Thor avec confiance. « Calme-toi, Odinson. Le premier à concourir sera Loki, fils du glorieux géant Lophé. » Loki affrontera Logi, le serviteur du géant, pour voir qui pourra manger le banquet qui était sur la table le plus rapidement. Loki et Logi commencèrent à manger à une vitesse vertigineuse et finirent en même temps. Loki mangea tout, mais le géant Logi avala même les plateaux et les couverts. C'est donc lui qui fut déclaré vainqueur. Le serviteur Jalfi participa également à une course contre un enfant géant. Jalfi était l'un des hommes les plus rapides du monde, mais il n'avait aucune chance contre le garçon géant et rapide. « Pour toi, puissant Thor, j'ai trois défis. Premièrement, tu dois boire tout ce qui se trouve sur cette corne en une seule fois. » Thor prit la corne avec confiance, car boire abondamment était l'une de ses spécialités. Le dieu but le liquide salé jusqu'à sa limite sans s'arrêter, mais il ne réussit qu'à faire baisser un peu le niveau du liquide à un intérieur de la corne. « Ah 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 ! Tu bois comme une princesse ! Je vais te faciliter la tâche ! Dans le prochain test, tu devras soulever mon chat de compagnie. Tu te moques de moi ! » dit Thor en se dirigeant vers le chat. À la surprise de Thor, le chat était incroyablement lourd. Le dieu du tonnerre réussit à soulever le chat au-dessus de sa tête, mais l'animal avait toujours ses pattes sur le sol. « Il semble que les histoires qu'on raconte sur toi ne sont que des légendes. Si tu ne peux même pas soulever un chat, tu combattras la mère de ma création dans la dernière épreuve. » Et une vieille femme géante entra dans la salle. Thor se sentit offensé d'avoir à combattre une vieille femme, mais il le fit pour pouvoir assurer au moins une victoire à Asgard. Le combat commença et Thor fut surpris par la force de la vieille femme géante. Le dieu utilisa toute sa force contre l'ancienne et la victoire semblait assurée. Mais la vieille femme réussit à mettre le puissant Thor à Jebeau. Les dieux et leurs serviteurs furent vaincus. Ils quittèrent le palais d'Hutgaard, la tête basse. Le roi des géants escorta les Asgardiens jusqu'aux limites de son territoire. En leur faisant ses adieux, il dit « Maintenant que nous sommes seuls, je vais te confesser un secret. Je t'ai trompé depuis le début. » Le roi des géants dit qu'il s'était déguisé en Skimère, le guide qui avait conduit Thor et ses compagnons le long de Jotunheim. Et que, s'ils ne l'avaient pas fait en utilisant la magie, ils seraient morts. Lorsque Thor essaya de frapper la tête du géant avec son marteau, le dieu frappa une montagne, transformant la colline en vallée. « Loki, tu t'es aussi fait avoir par une illusion. Tu t'es battu contre un feu et le feu dévore tout sur son passage. Hé, Tchalfi, tu as couru contre une pensée. Bien que tu sois très rapide, rien n'est plus rapide qu'une pensée. Et quelle ruse as-tu utilisée contre moi dans ton palais ? » dit Thor, exigeant une explication. « Maintenant que nous n'avons plus de public, je peux te féliciter pour ta force et ta détermination. » Le géant expliqua que la corne utilisée par Thor était reliée à l'océan. C'était incroyable que Thor ait réussi à faire baisser le niveau de la mer de quelques mètres. Quant au chat, il soulevait Zormungand, le serpent du monde. Et le fait que Thor ait réussi à soulever une partie du serpent du sol était un énorme accomplissement. Mais ce qui impressionna le plus le géant, c'est que Thor faillit battre la vieille femme qui était la vieillesse. Et le temps vint tout. Thor détestait être trompé. Il aurait écrasé le géant si celui-ci n'avait pas utilisé la magie pour disparaître avec le château, craignant la vengeance du dieu. Les dieux retournèrent à Asgard. Thor savait que vaincre la vieillesse ou boire toute l'eau de l'océan était impossible. Mais vaincre le serpent du monde était faisable. Et Thor commença à désirer de rencontrer et de vaincre le serpent colossal Jormungand. Les dieux d'Asgard étaient venus visiter le palais d'Ajir, une divinité de la mer particulièrement vénérée par les marins. Les banquets tenus dans ce palais étaient légendaires car un hydromel formidable y étaient servis. Mais Agir n'était pas d'humeur à organiser un grand festin pour les dieux. Il inventa une excuse. J'aurais beaucoup aimé vous accueillir avec toute mon hospitalité, mais puisque vous êtes si nombreux, je n'aurais pas la possibilité de produire l'hydromel que vous désirez tant en quantité suffisante. Pour satisfaire tous les dieux, il faudrait disposer d'un gigantesque chaudron. Sans celui-ci, ce sera impossible. Tyre, dieu de la mer dont le père était un énorme géant nommé Ymir, savait que son géniteur disposait d'un gigantesque chaudron qui correspondrait aux besoins d'agir. Tyre et Thor décidèrent de partir à la recherche du géant. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison du géant, les dieux d'Asgar furent accueillis par la mère de Tyre. Le dieu demanda à sa mère de leur prêter le gigantesque chaudron, mais elle leur répondait que Tyre devrait faire plaisir à Ymir. que ce serait le moyen le plus simple d'obtenir ce qu'ils voulaient. Le géant Ymir invita les dieux à manger. Thor était connu pour être très gourmand et il ne fit que confirmer sa réputation en dévorant un bœuf complet. Face à cette scène, le géant dit « Je m'en vais pêcher des baleines car je n'ai pas envie d'être connu comme l'autre qui n'a pas su nourrir ses invités. » Thor voulait accompagner le géant pour sa sortie de pêche, mais Ymir n'en avait que faire. Ce n'est pas là une mission pour les minuscules résidents d'Asgard. Le dieu du tonnerre se sentit défié et affirma qu'il était meilleur pêcheur que quiconque. Le géant poussa son bateau dans l'eau et ils partirent à la pêche. Les dieux se dirigeaient vers le large à la recherche de grosses proies. Ymir attrapa rapidement quelque chose et devant la force requise, le géant pensa que ce serait quelque chose d'exceptionnellement grand. Une grande baleine sauta hors de l'eau avec l'hameçon dans sa bouche et le géant mit Thor au défi d'attraper quelque chose de plus gros. Mais Thor lui rétorqua qu'il saurait pêcher quelque chose de plus gros encore et se mit en route pour des eaux plus profondes encore. « Tu es fou, Asgardien ! C'est le territoire de Yormingandr, le serpent du monde ! » En dépit des avertissements d'Ymir, Thor n'avait pas peur et il utilisa une tête de taureau comme appât pour lancer sa pêche. Le dieu sentit qu'il avait attrapé quelque chose de taille et le bateau commença à être tiré par la créature. L'énorme serpent émergea car Thor avait réussi à capturer Yormingandr. Désespéré, Ymir cria à Thor de couper la ligne sinon il serait emporté au fond de l'océan. Mais Thor avait déjà rencontré Yormingandr alors qu'il était en visite au palais d'Hudgar. Thor avait été mis en défaite mais il s'était juré qu'il finirait par battre le serpent colossal. Le combat entre le dieu et le serpent continua et Ymir craignait qu'il serait emporté au fond de l'océan. A l'aide de son marteau, Thor essaya de ramener la créature à portée. Alors que le dieu était sur le point de frapper la bête, Ymir coupa la ligne et Yormingandr s'échappa au dernier moment. Thor était furieux et il aurait écrasé la tête d'Ymir s'il n'avait pas été le père de Tyr. Après tout, ils avaient toujours besoin du chaudron. Après avoir rempli leur estomac de viande de baleine, les dieux partirent avec le chaudron. Grâce à ce chaudron, Agir prépara beaucoup d'Hydremel pour les dieux qui apprécièrent leur séjour au palais de la divinité de la mer. Mais pendant que les dieux s'amusaient, Thor n'arrivait pas à oublier Yormingandr et il se jura de tuer un jour cette sombre créature. Leur destin serait de se rencontrer à nouveau lors de Ragnarok. Baldur était le fils d'Odin et de Frigg, les dieux suprêmes d'Asgard. C'était un beau dieu, doux et charismatique et ainsi tout le monde l'appréciait. Baldur répandait le bonheur partout où il allait Les journées passées par les dieux auprès de lui étaient parfaites. Mais la nuit tombée, la joie de Baldur se dissipait dans son sommeil qui était remplie de cauchemars. Sa bien-aimée, Nana, le réconfortait lorsqu'il s'éveillait, apeuré. Aucun dieu ne connaissait la signification de ces cauchemars. Odin le sage savait que dans le royaume d'Elle, l'endroit où allaient les âmes des morts qui n'avaient pas connu une mort honorable sur le champ de bataille, il y avait un oracle capable de déchiffrer ces cauchemars. Odin, déguisé en vagabond, se rendit dans le royaume des morts. Après avoir recouru aux runes, l'oracle lui répondit ainsi. Helheim se prépare à recevoir Baldur. Lorsque le chagrin envahira Asgard, ici, dans le royaume d'Elle, nous connaîtrons la joie en voyant arriver l'esprit du doux Baldur. Attristé, Odin revint à Asgard et annonça à Frigg le malheureux destin de son cher fils. Frigg fut déterminé à empêcher Baldur de connaître une telle destinée. Sachant que Baldur était aimé de tous, la déesse demanda à tout le monde de jurer de ne jamais causer de tort à Baldur. Ainsi, rien ne pourrait lui porter atteinte. Même les objets, les plantes, les maladies et les armes furent soumis au serment de ne pas faire de mal à Baldur. Loki, le dieu de la ruse, ressentait beaucoup de jalousie envers Baldur. Mais on l'obligea à prêter serment. C'est ainsi que Baldur devint invulnérable. Le dieu n'était plus en danger. L'invulnérabilité de Baldur devint un prétexte pour rire parmi les dieux. Il jetait des objets sur Baldur, mais tout était dévié. Thor le frappa à l'aide de son puissant marteau, mais Baldur ne sentit rien. Tout le monde à Asgard était heureux de savoir que leur dieu bien-aimé était protégé. Tout le monde, sauf Loki, qui était décidé à trouver le point faible de Baldur. Un jour, se cachant, il entendit une conversation de la déesse Frig, qui racontait à l'une de ses amies comment elle avait réussi à faire en sorte que tout le monde prête serment. Tout le monde, sauf le guy, plante totalement inoffensive. Mais dans l'esprit malicieux de Loki, le guy n'était pas entièrement inoffensif. Après avoir cueilli du guy, il s'adressa au dieu, qui s'amusait toujours à essayer d'attaquer Baldur. Seul Hode, le dieu aveugle, se sentait triste, car il était exclu de toutes leurs blagues. Comment pouvait-il jeter des objets sur Baldur alors qu'il ne savait même pas où il était ? L'ingénieux Loki créa une fléchette faite de Guy et alla voir Hode, lui disant qu'il ne devait pas laisser son handicap se mettre au travers de son amusement. Loki se rendit invisible et guida Hode à l'endroit où se trouvaient les autres dieux. Baldur fut heureux de voir qu'Hode voulait lui aussi participer au jeu. Aidé de Loki, il lança la fléchette faite de Guy de toute sa force vers Baldur. Hode s'attendait à entendre un éclat de rire de la part des dieux, mais un grand silence s'abattit autour de lui. Baldur avait été blessé mortellement. Alors que le corps du dieu tombait sur le sol, les dieux, désespérés, pleurèrent sa mort. Et comme la prophétie l'indiquait, le monde des vivants fut envahi par le malheur dès le départ du joyeux Baldur. Loki, dieu de la tromperie, avait en lui une grande quantité de méchanceté et il lui semblait impossible de contenir autant de malveillance. Par conséquent, il organisa le meurtre de Baldur, le plus aimé des dieux. Les dieux envoyèrent Hermor, le messager des dieux, dans le royaume d'Elle, le monde des morts. Le but était de faire revenir son frère Baldur dans le royaume d'Asgard. Hermor reçut une bonne nouvelle. La déesse, elle, souhaitait faire revenir Baldur au royaume des dieux Asir, mais uniquement si tous les êtres pleuraient la mort du dieu et souhaitaient son retour. Les dieux furent ravis d'entendre cela, car Baldur était apprécié de tous. On fit appel à tous les êtres pour qu'ils confirment leur désir de ramener à la vie le dieu tant aimé. Tous réitérèrent leur désir de revoir Baldur. Mais les dieux apprirent qu'une géante vivant dans les montagnes ne souhaitait pas le retour du dieu. À cause d'elle, Baldur ne pourrait pas revenir, ce qui rendait triste tous les dieux. Mais il ne fallut pas longtemps avant que les dieux ne découvrent que la géante de son cœur n'était en fait que Loki sous un déguisement. Loki avait déjà commis tous les actes de méchanceté possibles et inimaginables, mais ce fait plus récent outrepassait les limites de la patience des dieux. Les Asgardiens atteignirent un consensus. Loki devait être puni. Loki échappa à la colère des dieux et se cacha dans les montagnes, près d'une source où nageait un saumon. Loki prit la forme d'un saumon et se mêla au poisson pour ne pas être retrouvé par les dieux. Odin, père de toutes choses, avait la capacité de percevoir le monde entier depuis son trône. Il découvrit rapidement la cachette de Loki. Le dieu farceur savait bien que des dieux finiraient par trouver sa cachette et il réfléchit à la façon dont il s'y prendrait pour le capturer. Envisager l'unique utilisation d'un appât et d'un hameçon reviendrait à sous-estimer l'intelligence des dieux. Loki s'interrogea et découvrit une série de cordes susceptibles de former un filet capable d'attraper un poisson. Loki, assemblant ses instruments, créa le tout premier des filets de pêche. Après avoir compris comment l'utiliser, il trouva des stratégies pour s'échapper des filets. Voyant les dieux approcher, Loki lança le filet dans le feu et replongea dans l'eau. Les dieux virent Loki sauter dans la rivière, mais ils ne savaient pas comment le capturer. Kvasir retrouva des traces du filet qui ne s'était pas entièrement consumé et il comprit la fonction de l'invention de Loki. Les dieux produisirent plus de filets afin de les utiliser pour capturer le farceur. Loki essaya de s'échapper de toutes les façons face aux nombreux filets lancés par les dieux. Parfois, ils sautaient même en dehors de l'eau. Thor se dit que si un ours avait attraper des saumons au vol, alors lui aussi en était capable. Quand Loki, sous la forme d'un poisson, jaillirait de l'eau une nouvelle fois, Thor serait prêt à l'attraper. Loki fut saisi par Thor et entraîné par les dieux vers une grotte où il recevrait la punition tant méritée. Il fut attaché et privé de sa liberté à l'aide des viscères et des tendons de son propre fils. Les dieux voulaient tuer le dieu à cause de ce qu'il avait fait à Balder. Mais Loki avait noué une alliance par le sang avec Odin. En dépit de leurs différentes origines, ils étaient comme des frères. Odin ne pourrait pas permettre l'anéantissement de Loki. Mais un simple emprisonnement était une punition trop légère pour ce traître. Skaoui captura donc un serpent dont la salive était toxique et le plaça tel un stalactite au-dessus de la tête de Loki. Lorsque le serpent salivait, son venin tombait sur le traître, lui brûlant la peau et provoquant une douleur effroyable. Loki avait une femme du nom de Sigyn qui demeura aux côtés de son mari alors qu'il endurait les pires souffrances. Fidèle, Sigyn essaya d'amoindrir les souffrances de Loki en recueillant dans un bol le poison qui tombait de la bouche du serpent. Au fur et à mesure que le temps passait, le bol se remplissait et Sigyn allait le vider. Lorsque ce moment arrivait, le poison tombait à nouveau sur la peau de Loki et il criait de douleur. L'épouse dévouée revenait aussi rapidement que possible à son poste où elle essayait d'adoucir l'existence pénible de son mari. Chaque goutte de poison tombant sur Loki ne faisait que décupler son désir de vengeance. Le dieu promit de faire payer au dieu d'Asgard toutes les souffrances subies lorsqu'il se reverrait lors de Ragnarok. A Midgar habitaient des hommes qui descendaient d'Ask et d'Embla, le premier couple humain créé par les dieux. L'humanité vivait sous la protection des dieux qui protégeaient toujours les êtres vivants des forces du chaos. Thor, l'exterminateur de géants, empêcha les terres des hommes d'être conquises par Jotnard. Avec la protection des dieux, l'humanité prospéra, leur offrant toujours des sacrifices. Ces hommes étaient habitués à résister à la rudesse de l'hiver, se préparant toujours à faire face aux difficultés que cette longue saison glacée leur imposait. Mais même les hommes savaient que le règne des dieux ne pourrait pas durer pour toujours et que les divinités d'Asgard auraient des difficultés à lutter contre les forces du mal lors du Ragnarok. À Midgar, l'été touchait à sa fin. Tout indiquait que les hommes pouvaient se préparer à faire une récolte de taille. Mais un vent froid commença à souffler et le gel inattendu détruisit une grande partie des cultures. Les arbres prirent rapidement les couleurs de l'automne et les feuilles commencèrent à tomber bien plus tôt qu'on ne l'avait attendu, signe qu'un hiver rigoureux approchait. Malgré le fait que leur récolte ait été réduite à néant, les hommes essayaient de se préparer le mieux possible pour faire face à l'hiver. Mais en dépit de la détermination dont faisait preuve l'humanité, il leur fut impossible de se préparer suffisamment pour le cauchemar qui les attendait. Après tout, le fimbule veltre était arrivé et l'hiver qui commençait serait long. Trois années de neige s'enfuivraient, sans être entrecoupés de saison d'été. Les hommes et leurs animaux de ferme se protégèrent du froid intense dans leurs abris, essayant de survivre à l'abysse glacée. Les nuits semblaient de plus en plus longues. Tous les soirs, les hommes craignaient que le soleil ne se lève plus jamais. leur réserve de nourriture s'épuisait et poussés par la faim, ils durent manger toutes les poules qui leur donnaient des oeufs et même leurs animaux de compagnie. Ceux qui se risquèrent à affronter le froid afin de chercher un animal à tuer devinrent des proies faciles pour la horde des fils de Fenrir. Les hommes se mirent à se battre entre eux pour se saisir des quelques ressources qui leur restaient. Des frères s'affrontaient entre eux, des enfants bravaient leur père. Le chaos s'était installé chez les hommes. Les haches de guerre ruisselaient de sang. Le manque de nourriture poussa les gens au cannibalisme. Les quelques êtres humains encore en vie tombaient peu à peu. À Asgard, les dieux Asir se rendirent compte que l'ultime combat entre les dieux et les forces du chaos approchait. Ce cataclysme deviendrait connu sous le nom de Ragnarok, le crépuscule des dieux. Après trois hivers pratiquement interrompus, le chaos avait atteint le royaume des hommes. Peu survécure à la sanglante Arnachie qui suivit. Les conditions annonçant le début du Ragnarok selon la prophétie étaient rassemblées. Deux loups, enfants de Fenrir, traversèrent le ciel, poursuivant le soleil et la lune. Le loup a dit pour chasser la lune alors que Skoll tourmentait le soleil. Les divinités qui personnifiaient les deux étoiles réussirent longtemps à échapper aux loups. Mais ils ne purent se soustraire pour toujours à la progéniture de Fenrir. Les loups atteignirent finalement leur proie et les avalèrent. Sans soleil et sans lune, le monde fut plongé dans l'obscurité. La fin était proche. Un grand tremblement de terre secoua Yggdrasil, l'arbre monde. Des fissures s'ouvrirent sur le sol. Les montagnes s'effondrèrent. La roche qui retenait le puissant Fenrir fut emportée. Le loup géant, enfin libre, se mit à étancher sa soif de revanche. Jormungandr, le serpent du monde, commença à remuer dans l'eau, provoquant la formation de vagues énormes. Ces tsunamis dévastaient les quelques villes côtières qui résistaient. Le serpent colossal déversa son terrible poison, contaminant les eaux. Des êtres vivants les plus petits, comme le plancton, jusqu'aux baleines les plus volumineuses, tous moururent, intoxiqués par le terrible serpent. Loki, qui était emprisonné et sujet à d'atroces tourments, fut libéré de ses liens, tout comme son fils Fenrir. Loki avait un unique souhait en tête. Il voulait réduire à néant les dieux d'Asgard. Le dieu des mensonges se rendit à Elheim, royaume où allait les âmes de ceux qui avaient connu une mort indigne. Là-bas, la fille de El régnait, souveraine. La reine du monde des morts transmit le commandement de l'armée des âmes troublées à son père. Ils composèrent leur armée à l'aide des cadavres peuplant elle. Ces zombies nordiques furent avides d'une gloire qu'ils n'avaient pas réussi à atteindre quand ils étaient en vie. Niogre, le dragon qui avait rongé les racines de l'arbre monde, creusa un tunnel gigantesque au travers duquel l'armée des morts pourrait se rendre sur la terre des hommes. De grandes flammes signalèrent l'arrivée de l'armée de Muspelheim. Les géants de terre de feu étaient menés par Sutre le Noir qui brûlait tout sur son passage à l'aide de son épée enflammée. Les géants de glace de Jotunemr embarquèrent pour Vigrid. Le lieu choisi par les dieux et les forces du chaos pour être leur champ de bataille. Emdal, le messager des dieux, n'avait plus aucun doute. Ragnarok avait commencé. Le dieu souffla enfin dans la corne Gjalaorn et le son fut entendu à travers l'univers. Tout le monde fut effrayé d'entendre son alerte. La fin des dieux Asir approchait. La grande bataille pouvait commencer. Les forces du chaos menées par Loki progressaient dans la hâte de pouvoir mettre un terme au règne des dieux Asir. Ils feraient tout ce qui était en leur pouvoir pour arriver à leur fin. Les dieux d'Asgard savaient que la grande bataille était inévitable. pendant des millénaires ils s'étaient préparés pour ce grand jour. Les portes du Val Allah s'ouvrirent et des milliers de guerriers apparurent formant la grande armée d'Odin. Les guerriers les plus courageux composaient cette armée. Toute leur vie ils avaient combattu vaillamment sur les champs de bataille. ils furent menés par les valkyries aux portes du Val Allah où ils patientèrent que l'occasion se présente de faire preuve de leur courage lors de leur combat auprès des dieux lors du Ragnarok. Tous les dieux capables de manier une arme rejoignirent les combattants. La gigantesque armée des géants de Muspelheim partit pour Asgard essayant de détruire les portes protégeant la demeure des dieux. Soudain le pont Bifrost s'effondra et une partie de l'armée tomba dans les flots. Les Asgardiens célébrèrent cette victoire le géant se noyant dans l'eau. Mais les dieux savaient que leur destin ne consistait pas à se cacher derrière les murs puissants construits par des bâtisseurs titanesques. Leur destin était de faire face avec honneur aux forces de la pénombre dans un vrai champ de bataille. Odin sur son cheval glorieux à huit jambes donnait des ordres pour attaquer. L'armée des dieux avançait vers ses ennemis. Lorsque les deux armées se rencontrèrent l'impact fut si puissant que cela fit trembler Yggdrasil l'arbre monde. Thor le champion des dieux voulait écraser la tête de milliers de géants et massacrer des centaines d'ennemis à la fois. Les géants de glace étaient dirigés par Rhym vers la bataille finale faisant face avec un grand courage aux hordes d'Odin. Loki guidait l'armée d'elle composée de ceux qui avaient connu une mort indigne. Fréir le dieu Vanir se battait vaillamment menant son sanglier doré aux côtés des Asgardiens. Le dieu intrépide attaque à Sutre le chef puissant des géants du feu de Muspelheim. Fréir fit de son mieux mais ce ne fut pas assez pour battre Sutre qui abattit le dieu Vanir à l'aide de son épée enflammée. Avant de mourir Fréir regretta d'avoir donné son épée magique à Skirnir. Avec elle tout aurait pu être différent. Fréir fut le premier des dieux à tomber sur le champ de bataille et nombreux sont ceux qui suivraient sa destinée. Tyr le dieu guerrier qui avait sacrifié sa main pour que les dieux puissent arrêter Fenrir tomba aussi face à Garm le loup puissant de Hel qui défendait le monde des morts. Mais avant sa mort Tyr réussit tout de même à planter son épée dans le cœur de la bête infernale. Le champ de bataille fut secoué lorsque Jormungandr le serpent de Midgard arriva pour combattre. La créature expira un nuage de gaz empoisonné capable de tuer les combattants des dieux. Lorsqu'il vit le serpent Thor fut rempli d'enthousiasme. Cela faisait longtemps qu'il attendait le combat décisif contre son vieux rival. L'affrontement entre Thor et Jormungandr fut épique. Le serpent géant essaya d'avaler le héros d'Asgard pendant qu'il déviait tous ses coups et répliquait par son puissant marteau. Le dieu du tonnerre réussit à mettre Jormungandr hors d'état de nuire, l'ayant blessé. Thor asséna un coup mortel à la tête du serpent. Les dieux et les guerriers d'Asgard se réjouirent de la victoire de leurs champions. Néanmoins, le coup de Thor fut si puissant que les poches de poison de Jormungandr éclatèrent, laissant échapper un nuage empoisonné autour de Thor. Thor plia les genoux et tomba, mort. Sans leur grand champion, la bataille contre les forces du chaos devient encore plus difficile pour les dieux. Fenrir, loup gigantesque et fils de Loki, dévorait tous ceux qui s'opposaient à lui. Mais ce qu'il désirait le plus était retrouver Odin, son ennemi mortel. Le roi suprême d'Asgard savait que sa destinée était de se battre contre le fils de Loki et il ne voulait pas échapper à cet affrontement. Odin transperça Sleipnir et avança vers Fenrir. Mais la destinée d'Odin n'était pas de ressortir de ce combat vivant. Fenrir ouvrit grand sa gueule et dévora le père de toutes les choses. Le loup gigantesque avait humilié les dieux grâce à sa victoire contre les divinités les plus sages. Cette provocation emplit de haine le cœur de Vidar fils d'Odin. Cette colère lui donna une puissance sans limite. Vidar attaqua Fenrir qui essaya de le maîtriser. Vidar plaça ses pieds sur la langue du loup et ses bras forts arrachèrent ses dents. Sa puissance était telle qu'il réussit à déchirer la gueule de Fenrir en deux morceaux. Le loup gigantesque mourut. Malgré la mort de ses fils, Loki était satisfait du carnage, regardant les dieux tomber les uns après les autres. Emdallr, le gardien du pont arc-en-ciel, s'avança à travers l'armée de Hel, ouvrant le chemin pour Loki. Emdallr et Loki se rencontrèrent pour un duel et le combat eut l'apparence d'une danse mortelle. Loki et Emdallr se heurtèrent plusieurs fois. Le duel ne pouvait avoir de vainqueur. Ils moururent tous les deux. Le géant Sutre mit le feu au monde avec son épée. Les flammes avalaient tout ce qui se trouvait sur leur passage. Aucun combattant ne pourrait rester parmi les vivants et non plus du côté des morts. Seules les cendres peupleraient la terre. Les flammes atteignirent Asgard et plongèrent les palais dans des rivières de feu. Le niveau des océans augmenta, inondant abondamment les terres. Plus rien ne restait à la surface. L'ère des dieux Asir était terminée. Au bout d'un moment, les eaux qui avaient envahi les terres se retirèrent et les plantes eurent poussées à nouveau. Un nouveau soleil fit irruption depuis l'obscurité qui avait envahi la terre. L'arbre Yggdrasil n'avait pu supporter les blessures infligées lors du Ragnarok et il tomba. Mais au milieu des cendres se cachait une surprise. Les dieux avaient caché un couple de mortels afin que la race humaine puisse résister aux événements. Leurs noms étaient Liph et Liph-Brasir. Grâce à l'amour de ce couple, le monde put à nouveau être peuplé. Le royaume d'Asgar avait disparu, mais le nouveau royaume d'Ioavol prendrait sa place. Les six dieux prirent leur place à Ioavol les fils d'Odin, Vidar qui avait tué Fenrir et son frère Vali. Les fils de Thor, Magni et Moï prirent la responsabilité du marteau appartenant auparavant au dieu du tonnerre afin de défendre le nouveau royaume. Depuis le royaume des morts, Balgr, le plus beau des dieux, ainsi qu'Od, les rejoignirent pour occuper leur place. C'est ainsi que se rappelant des anciennes traditions, ils discutèrent de l'avenir voulant éviter les erreurs du passé. Les dieux trouvèrent des pièces d'or utilisées par les anciens dieux pour jouer et tout comme leurs pères, ils commencèrent un nouveau tour de leur jeu ancestral. Un nouveau cycle avait commencé. qui avertit qui avertit Sous-titrage FR ?